Alors la Xiaomi Su7 a été présentée officiellement, les prix et tout et tout, les versions ont été présentées, donc alors qu'est-ce que ça donne ? Apparemment le prix a l'air bien placé, bon en Chine, on précise évidemment, puisque pour l'instant elle n'est pas prévue pour l'Europe, mais bon j'espère qu'elle arrivera. Dans sa version standard, la moise onéreuse démarre à 27 500 euros, équivalent sur la monnaie chinoise, c'est moins cher que la Model 3, qui est à 31 500 euros, le NUO ET5 à 36 000. Pourtant les performances annoncées par Xiaomi sont supérieures à celles des deux autres modèles, batterie LFP de 73,6 kWh, bon la première 700 km au cycle chinois, mais ce serait plutôt 450-500 peut-être chez nous, la Su7 est capable de passer de 0 à 100 5 secondes 3, la VMAX 210 km heure. Lai Jun avoue que Xiaomi va perdre de l'argent avec cette voiture, à ce prix. Pourquoi il fait ça alors ? Pour se faire connaître ? Ensuite il y a la version standard, 31 500 euros, donc le même prix que la Model 3, sauf qu'elle a une batterie de 94 kWh, 830 km CLTC, donc on peut tabler sur 650 WLTP, entre 600 et 650 je dirais, ce qui est énorme. La VMAX est la plus haute gamme, le patron de Xiaomi assure qu'il s'agit d'une voiture totalement différente, ses performances sont effectivement plus impressionnantes, 2 secondes 78 pour 0 à 100, mais elle est qu'à 38 000 euros finalement. Ils ont fait fort, franchement, la version MAX, c'est inspiré de la Porsche Taycan, 101 kWh, 2 batteries, la même autonomie que l'autre version, mais bon, vu qu'elle est plus rapide, elle consomme plus, donc c'est pour ça que c'est la même autonomie. Elle serait capable de récupérer 510 km CLTC en 15 minutes, c'est une architecture 821 volts. Les commandes sont déjà ouvertes, Legion précise que les livraisons des variantes standard et marques débuteront fin avril, la variante pro ne sera disponible que fin mai. Particulièrement enthousiaste, le fondateur d'entreprise explique que les premiers clients trouvent que la Suicette est encore mieux en vrai qu'en photo. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens là, oui, effectivement. Le modèle sera dispo en 9 couleurs différentes, ainsi que 4 couleurs pour l'intérieur. La marque mise beaucoup sur cette large palette pour séduire un maximum de clients en Chine, nous n'avons pas eu d'informations sur une éventuelle commercialisation en Europe. Déjà, ils vont essayer de percer en Chine, mais si ça marche en Chine, je suis sûr qu'ils vont aller en Europe. Franchement, elle est super cette caisse en fait. Tiens, je vous ai trouvé les couleurs là les gars, regardez. Celle en violette est jolie. En turquoise, j'ai l'impression que ça va être la couleur de base. Il y a vraiment de tous les goûts. Il n'y a pas de jaune, mais... Par contre, c'est étonnant qu'ils vendent à perte, quand même. Mais on peut se demander pourquoi ils vendent à perte. Alors, est-ce qu'ils veulent vraiment percer dans le monde des VE ? C'est peut-être la raison. Après, on va dire que les ventes de téléphones de Xiaomi vont compenser les pertes de ces voitures, mais il faudra quand même qu'au bout d'un moment, ils gagnent de l'argent avec, parce que sinon, les actionnaires de Xiaomi vont faire un peu la gueule, je pense. En tout cas, voilà, ils ont frappé fort chez Xiaomi. Je vous laisse commenter, vous en pensez quoi de cette voiture ? C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.